Ce n'est pas l'argent qui fait la richesse, mais la productivité. C'est pourquoi la Chine est l'une des plus grandes menaces, n'est-ce pas ? Maintenant, même s'ils sont pauvres, ils produisent. Qu'est-ce que la plupart des gens du Nord nous disent de faire ? Consommer. Vous continuez à aller à la banque pour emprunter de l'argent afin d'acheter des choses qui ne sont pas productives. Je veux dire que si vous achetez un véhicule, achetez un camion afin de devenir un collecteur d'ordures pour créer une entreprise. N'achetez pas une voiture juste pour vous promener. Ce n'est pas productif. Le commandement présuppose que la graine existe en vous, n'est-ce pas ? Maintenant, il y a une graine. Qui est votre entreprise ? Et Dieu dit, montrez-moi le fruit de cette entreprise. Produis quelque chose. Et lorsque vous produisez un produit, quelle stratégie faut-il mettre en place maintenant ? Ok, disons, les ordinateurs Apple, Steve Jobs, l'avaient parce qu'il avait une idée. C'était une idée. C'est votre graine. Votre graine est l'idée que vous portez. Ce type a eu une idée. Il est allé visiter une usine pour voir un ordinateur. Il est allé et il a vu cet ordinateur. Et l'ordinateur était plus grand que la moitié de cette pièce. Il a regardé. Il a dit, pourquoi ne peuvent-ils pas le réduire à la taille d'un bureau ? Et il est sorti. Et il a continué à voir la vision de ce grand ordinateur massif réduit à la taille d'une pièce sur un bureau. Je me demande, c'est que vous voyez de quoi je parle ? Écrivez ceci. Chaque problème est une entreprise. Je vais le répéter. Chaque problème est une entreprise. Un homme voit des pieds nus, c'est un problème. L'autre voit une entreprise de chaussures, c'est une entreprise. Un homme voit une île au port, c'est un problème. Un autre voit une station balnéaire, c'est une entreprise. Produisez votre semence. Produisez votre fruit. Un homme voit une île au port, c'est une entreprise.